Panique à bord du vol de Lufthansa à bord duquel se trouvait la femme de l'acteur Matthew McConaughey Dans les médias, on apprend qu'un avion a dû atterrir en Virginie après avoir été frappé par de fortes turbulences. Le vol qui était à destination de l'Allemagne a subi une chute libre de 4000 pieds, soit plus d'un kilomètre, pendant quelques minutes. Camilla Alvis, la femme de Matthew McConaughey, affirme avoir été un passager du vol. La mannequin et styliste américaine a même posté une vidéo sur Instagram montrant le chaos quoi provoquer les turbulences à bord de l'avion. Le vol à Robaz Lufthansa que vous voyez aux informations aujourd'hui. Oui. Celui-là. Dieu merci, tout le monde est sain et sauf, a légendé Camilla Alvis McConaughey sur Instagram. Sur le vol hier soir, l'avion a chuté de près de 4000 pieds, 7 personnes sont allées à l'hôpital, tout volait partout, explique la mannequin. La courte vidéo de Camilla Alvis, 41 ans, montre l'intérieur de l'avion qui est en désordre. Pour respecter la vie privée de ceux qui m'entourent, si est-il tout ce que je montre, mais l'avion était un chaos et les turbulences n'ont pas cessé, a-t-elle expliqué. Mathieu McConaughey, sa femme Camilla Alvis à bord d'avions frappés par la foudre Les turbulences ont causé la panique à bord de l'avion et ceux qui n'avaient pas leur ceinture attachée étaient ceux qui ont subi le plus de dommages. Un passager a déclaré que l'avion a même été frappé par la foudre, rapporte page 6. Les personnes qui n'avaient pas attaché leur ceinture de sécurité ont été blessées car ils n'y avaient pas de signal sur les ceintures de sécurité et la foudre a frappé l'avion de plein fouet, a écrit l'époux du passager sur Twitter. Après le vol mouvementé du 1er mars 2023, la mannequin a poursuivi sa route vers l'Allemagne à bord d'un autre avion, le jeudi 2 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada